Mais c'est super bizarre Pourquoi ça fait ça ? Ça fait trop bizarre Attention ralentir Salut les amis J'espère que vous allez bien Aujourd'hui un véhicule exceptionnel Comme d'habitude on est pas tout seul Parce que quand vous voyez justement cette collection J'espère que vous avez vu la vidéo où on présente la collection de Denis Si vous avez pas vu la vidéo je vous invite à la voir Pour un peu en apprendre et en savoir un petit peu plus Mais allez c'est parti Salut Denis comment tu vas ? Salut ça va Là aujourd'hui on présente un véhicule très atypique Parce que déjà il n'y en a pas beaucoup dans le monde Non plus sur le monde de Youtube C'est à dire que personne n'a vraiment filmé cet engin comme atypique Qu'est-ce que c'est ? C'est pas une voiture, c'est pas une moto Ça a trois roues et ça se conduit comme une moto Ça se penche dans les virages Et c'est hollandais à la base D'accord Combien d'exempleurs dans le monde ? Il y en a eu 150 de construit Tellement c'est atypique et c'est un peu compliqué de penser de conduite Vous allez voir ça Ah bah oui totalement Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a un 4 cylindres 660 cm3 Alors c'est vraiment une donnée que je n'ai jamais vraiment donnée Parce que c'est souvent quand même des données de moto De parler en cm3 Mais effectivement le moteur c'est moins d'un litre Oui parce que le moteur est placé à l'arrière Deux roues motrices Donc propulsion Et un avant de moto Donc le moteur se trouve ici Donc le moteur est ici Juste là Alors c'est un peu compliqué Et là on aperçoit les vérins Donc il y a deux vérins qui permettent au véhicule de se pencher dans les virages Ce qu'on va voir après Afin de tenir mieux la route En termes de données techniques Le véhicule fait 68 chevaux et 100 Nm de couple Sauf que Celui-ci elle ne prépare Sauf qu'il fait pareil Un petit peu plus D'accord Il est turbo aussi J'ai oublié de le préciser C'est un moteur turbo Donc c'est une boîte manuelle 5 rapports Donc ça aussi C'est quand même assez marrant C'est à dire qu'on n'est Ni une voiture Ni une moto Mais c'est une boîte manuelle 5 rapports Ça pèse 643 kg 34 litres de réservoir Si on rajoute les deux ailes Ça fait un avion Ça ressemble vraiment à un avion Tu peux mettre effectivement deux ailes Et De toute façon ça décolle On pourrait essayer Bon on va voir tout à l'heure Du moment que je décolle pas dans les virages Ça me va Oui on va voir C'est pas sûr Donc un volant Bien atypique De Tesla Roadster Super Et donc deux places Avec une seule porte Ouais On va faire une seule porte Sur le véhicule Et deux places Mais deux places Comme sur une moto Donc une première place Devant Si j'arrive Voilà Hop Pour laisser monter le passager Attends tu sais quoi ? Où la passager ? Je vais mettre Oh Denis Quand même Je vais me mettre Et voir un peu la place qu'il y a Ça prend une fois Alors c'est pas la première fois Que je vois ce véhicule Mais ça prend une fois Que je vais monter dedans Ah oui d'accord Ah oui la vache Oui Quand on est derrière On peut plus bouger après Les jambes Tu mets une jambe ici D'accord Et la deuxième se met ici Quand la porte est fermée D'accord Oui donc il faut éviter La mini jupe D'où le madame Et donc il y a des ceintures ? Oui il y a ceinture Tu vois C'est parce que c'est là Sur la base Il n'y a pas de casque Donc tu mets la ceinture de sécurité Et ensuite Tu recules le siège Pour le conducteur Et tu te rends compte Qu'il faut absolument Il faut absolument mettre le pied dehors Sinon tu te fais coincer Oula Ah oui la vache On est comme sur une moto Attendez Attendez Je vais faire la porte Voilà Oh ouais Alors je ne vais pas t'écarter C'est génial Et donc Bah voilà comment je suis Et comment ça marche Ah oui donc La boîte manuelle Qui est sur la droite Oui Boîte mécanique classique 5 vitesses Comme sur une voiture Avec des pédales 3 pédales Embrayage Frein accélérateur Jusque là tout paraît normal Donc finalement Jusque là C'est juste une petite voiture Avec un poste conduite Et une place passager C'est la suite qui est intéressante En gros Le système Bah d'acclinaison Si je peux dire Oui Alors on va sortir On va essayer de sortir Essayer de sortir Très confortable En vrai ça va T'es assez bien T'es assez bien Bon Il y a aussi une autre chose C'est que si vous avez vu la vidéo On a aussi passé ce véhicule En contrôle technique C'était pas une partie de plaisir Déjà pour se mettre à l'intérieur C'est le temps d'aller là bas Oui Ce qui est bien C'est que toutes les voitures Sont pas du tout pratiques Pour se mettre dedans Non Parce que c'est des jouets Donc le principe C'est pas des véhicules Pour se déplacer C'est des véhicules Pour avoir du plaisir Oui totalement Et là on est vraiment Dans le jouet Donc avoir un véhicule Comme ça C'est à imaginer au début Pour prendre moins de place Sur les routes Et pouvoir mettre plus de véhicules Sur les routes D'accord En disant dans les bouchons Si on a des véhicules de place Sachant que très souvent Les gens se déplacent A une ou deux personnes Dans un véhicule Oui Le véhicule prend beaucoup moins de place C'est pas large Alors j'imagine pas Fait d'interfils avec ça A Paris quand même C'est quand même Un petit peu trop large Tu peux Mais faut être chaud Et donc il y a un système Hydroïque Qui permet au véhicule De se pencher Il y a un système mécanique Qui permet de le faire Avec une petite vanne Donc vous voyez Ce qui se passe Dans les virages C'est ça Non mais C'est complètement ouf Moi la première fois Que Denis m'a fait ça J'ai halluciné Je voulais le tenir en fait Je me suis dit Mais c'est quoi ça Vous vous hallucinez pas C'est normal Genre là c'est complètement normal Dites vous que là On va aller faire un tour Je vais être comme ça Dans le virage Première fois de ma vie Que je monte dans un engin pareil Et je vais avoir une sensation pareil Très peu connu Mais c'est vraiment une sensation On a l'impression D'être dans un jeu vidéo Je suis jamais monté À moto Avec quelqu'un Qui se pencher comme ça Donc en fait C'est la première fois de ma vie Où je vais me retrouver Comme ça dans le virage J'avais des motards ce week-end Qui disaient On se penche jamais autant En vrai les motos Peut se pencher autant Oui mais il faut être chaud Pour se pencher comme ça En moto quand même Mais là on est bien stable Il y a deux roues derrière Oui La seule fois où j'ai été penché comme ça C'est à Europa Park Voilà Ensuite Par un système hydraulique Le véhicule reprend sa position Alors une question Denis Est-ce que ce système est fiable Plus ou moins Ça veut dire quoi ça ? C'est à dire que c'est pas complètement Complètement au coin À vrai dire Il y a des petites secousses Il faut vraiment conduire ça Plus comme une moto Qu'une voiture Parce qu'il y a un rapport de force Qui se fait Et si on lâche le volant Là ça part Ça part complètement dans le déport Ensuite Comme le système est hydraulique Parfois ça donne des secousses Surtout dans les ronds-points À faible allure Mais par contre dans des courbes Dans des grandes courbes C'est vraiment très agréable D'accord Bah écoute on y va Reste plus qu'à voir Allez c'est parti Allez on teste Bon on a placé une petite GoPro Justement sur l'aileron En termes de perf Ça va quand même à 185 kmh Donc je n'imagine pas Être à cette vitesse là Là-dedans Et ça fait 0 à 100 en 8.5 secondes Ce qui est quand même pas dégueulasse Au vu des données techniques Je te laisse démarrer l'engin Allez c'est parti Ça fait un petit son sympa quand même Alors Tac Le pied là Oh là là Eh mais Ah mais d'accord Tu passes quand même sur mon pied Ouais Je ferme la porte Attention Ouais Ah oui d'accord la vache Poser ton pied Bon là tu peux pas bouger De toute façon Ah bah là je peux rien faire là Attends ça se décapotait là C'est incroyable Alors je vais mettre la ceinture Faut que je défe mon pied ? Donc là Denis est en train de lever mon pied C'est bien au moins La Karma One ça rapproche La seule vidéo du monde Deux personnes dans le Karma One Le truc c'est que ça se penche un peu Ok Oh wow 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 Est-ce que tu peux fermer les frères ça me l'aide ? Wow Les gars L'effet Ça fait trop bizarre Oh ouais non c'est trop bizarre T'es dans les jeux vidéo Wow En fait tu sais j'ai l'impression d'être dans quoi là ? Non Des dans Tu sais les simulateurs sur V1 ? Ouais ça ferme ça Tu prends les virages Wow Alors avant tu disais que Clarkson Celui qui fait l'émission Top Gear anglais Il a dit que c'était l'un des trucs Le plus fun qu'il ait Qui était dedans c'est ça ? Oui Parce que ça ressemble à rien d'autre Wow C'est pas une moto C'est pas une voiture Et là On est à 45 degrés Wow En fait là si vous voulez vous avez une jauge Là vous voyez là où c'est un peu vert là Ça en gros c'est l'angle de braquage Là vous allez voir dans le virage ici Ça va être vert Alors là il faut aller tout doucement Parce que là il faut arriver à tourner quand même Alors à faible allure c'est là le problème C'est comme on n'est pas à la bonne vitesse Pour tourner il y a un angle de braquage Qui est assez long C'est impressionnant Le bruit du turbo C'est n'importe quoi Wow C'est très impressionnant En fait je vais rester stable avec la caméra Et là on ne sait pas toujours si on va prendre le virage C'est ça le... Mais tu vois c'est rigolo Mais c'est incroyable Non mais les sensations là c'est vraiment très impressionnant Est-ce que ça te dit qu'on aille sur la vraie route ? Mais il n'y aura pas plus de courbe sur la vraie route Ah ouais ? L'avantage ici c'est qu'on est un peu comme sur une route de montagne Oui Tu vois quand on va prendre le virage là par exemple Wow Ah ouais les effets là Mais moi c'est surtout en termes de vitesse Tu sais quand tu pars de chez toi quand tu prends à gauche là Tu sais tu as une série de virages en S Et je me demande à une vitesse un peu plus élevée ce que ça donne Là tu vois quand tu tiens bien le volant comme ça ça marche Si tu relâches le volant tu te tues Mais tu passes le contrôle technique avec ça ? Non parce que 3 roues D'accord ah bah oui c'est là qu'il n'y a pas de contrôle technique C'est un tricycle là Dites-vous les amis que là je suis en stable C'est à dire que là j'essaie d'être le plus horizontal possible Pour vraiment montrer à quel point ça penche sur les côtés quoi Ah c'est hyper impressionnant C'est pour un temps d'adaptation C'est pour un véhicule qui se conduit comme ça le premier coup Et dans les virages comme ça en épingle c'est chaud Ah ouais ? Genre quelle est la sensation pour toi en tant que conducteur dans ce virage là ? Bah là tu dis en bas à toi là On est penchés à la limite Bah ouais non mais par contre le bruit du turbo ça m'impressionne Ah oui C'est très sensationnel comme véhicule quand même hein Donc Tony qui est à Jalet et qui est donc un musée Donc une collection où tu permets aux gens De pouvoir profiter de l'expérience que je suis en train de faire actuellement Exactement Ceux qui ont envie de vivre la même expérience Oui Vous vous connectez sur le site Et vous m'appelez Donc il y a un rendez-vous Pour pouvoir essayer pour les particuliers Et les entreprises L'idée c'est de faire vivre des expériences insolites Bah là je te confirme Bah là je te confirme C'est un premier tour quand même Et moi ce qui m'impressionne c'est vraiment le bruit du turbo qui est juste Il souffle mais juste derrière moi quand même Vas-y Ha 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 En tout cas c'est bien stable en ligne droite Ouais en ligne droite ça a l'air d'être plutôt bien Alors là évidemment on n'a pas les fenêtres ouvertes Ni décapotées Mais là tu ouvres toutes tes fenêtres en plus Mais toi Attends tu dois avoir des sensations vraiment impressionnantes quoi Et il n'existe qu'une version du Carver One Il n'y en a eu que 150 D'accord Neuf ça valait à peu près 46, 47 000 euros Et là aujourd'hui ça cote combien ça ? Ça va autour de 70 mais dans l'état du véhicule Parce que c'est des véhicules qui ont déjà quelques années Waouh 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 C'est génial C'est vraiment jeu vidéo quoi Je te jure c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans un jeu en fait Non mais vraiment Waouh Ah mais quand tu tournes c'est Ouais c'est vraiment passionnant Waouh Bah en fait là si Dites vous que si on était en câble Je pourrais toucher le sol quoi On va même pas vite hein Dites vous que depuis le début de l'essai On dépasse pas l'imitation de vitesse Alors qu'on a l'impression d'aller à une vitesse pas possible à cause du bruit des turbos Oui mais c'est ça qui est présent J'ai l'impression qu'on va tomber Waouh Tu vois là c'est impressionnant Là tout de suite c'est vraiment très impressionnant Bah là je suis comme ça en fait par des coups Il y a un petit voyant qui s'allume pour dire là Ça roule bien quand même hein ? Ouais ça roule vraiment bien ouais On s'imagine pas trop sur l'autoroute avec ça mais euh... Et je pense que ça pourrait être intéressant d'une fois aller sur sa fuie avec ça quand même hein ? Ouais Bah il y a déjà très peu de vidéo sur cette voiture Ah ! Sur cette engine je sais même pas comment on appelait ça Ouais c'est un horny Un horny Donc j'ai roule en train d'identifier Exactement ! Et en sensation de conduite c'est... C'est incomparable Ça ressemble à rien d'autre Là on va prendre le virage Tout naturellement Quand je suis à 45 degrés Oh la 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 C'est n'importe quoi Et donc là les amis on va vous montrer quelques prises de vue de l'extérieur Pour que vous vous rendiez un peu compte justement dans les virages que ça donne Alors ce qui est cool avec Denis c'est que déjà vous avez la possibilité de pouvoir justement essayer Soit en conducteur soit en terme de passagers Tous les véhicules de sa collection que vous avez pu voir justement dans une vidéo précédente Et en plus de ça le cadre est juste magnifique Il faut se dire que ça c'est sa route privée Donc là on peut faire vraiment ce qu'on veut quoi Ça c'est son terrain Donc vraiment le cadre est magnifique Je vais mettre ici là Pour voir un peu ce que ça donne C'est vraiment dingue Là on va le voir dans la descente Ça serait autant impressionnant je pense C'est vraiment génial comme véhicule C'est très impressionnant d'extérieur Oui c'est différent Vraiment C'est quelque chose de totalement unique en fait j'aurais dire Bon je vais l'essayer sur quelques mètres Bon bah déjà grand merci Denis de me laisser la possibilité d'essayer ça Alors la boîte Une petite prière peut-être avant Si tu veux Ouais la boîte c'est déjà très spécial Les rapports sont En fait les rapports sont comme ça Donc déjà tu passes les vitesses comme ça Enfin tu comprends pas grand chose Ecoute écoute c'est parti Tu vas y aller Alors tu fais Tu gardes bien les mains sur le volant Ok C'est une moto hein C'est pas une voiture Mais c'est super bizarre Attends c'est super bizarre Attends c'est super bizarre Attends c'est super vert Tu vois attends je n'y arrive pas là Voilà mais comment tu fais pour nous ? Allez il faut un petit temps d'adaptation Oula ouais c'est bizarre Ah ouais t'as vraiment un bel lag en fait Ah oui t'as un lag quand même C'est pas du tout direct Ah non Et tu vas avoir l'impression d'endormir C'est très bizarre C'est très bizarre Et puis faut pas oublier Que les routes derrière sont plus larges Oula mais Mais pourquoi ça fait ça ? Mais pourquoi ça fait ça avec moi ? Là fais bien attention dans le mirage Vas-y tourne Accélère Ouais Ah merde Et si on va appuyer à la bonne vitesse Alors tu comprends pourquoi Je te disais que c'est pas complètement froid Oh ça me fait peur derrière Ça fait peur derrière Là tu vas recaliser Il faut que tu accélères plus Il faut vraiment bien accélérer Mais c'est un petit moteur Toi t'es habitué aux américaines On n'est pas dans la même philosophie Et allez c'est parti C'est bizarre hein Donc tu vas voir Tu tiens bien les mains Tu fais toujours attention aux roues arrière Ouais Qui sont plus larges Même si le véhicule est pas large Alors là ça secoue Là tu tournes bien à la corde Sans être trop Il faut y aller gentiment Wow On y tourne plus parce qu'on va finir dans l'herbe Wow Donc je suis là il fait 100 On a une impression de vitesse quand même Bah oui on est à 40 Alors qu'on va à 40 Mais par contre on sent bien que c'est pas tout maitrisé Wow 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 c'est trop bizarre Oh ouais c'est trop bizarre On essaie de pas finir dans les temps Ouais t'inquiète on va essayer de pas finir dans les temps Ça serait pas mal Ça ferait plus de vue mais c'est pas le but Oui Mais ça marche bien hein C'est pas du tout C'est pas du tout En fait faut pas du tout faire des mouvements brusques Non Exactement Il faut vraiment être Il faut être tout dans la souplesse La douceur La tondresse Ah oui c'est vraiment vrai Mais ça ça mériterait à être ré-étudié avec les technologies actuelles Ouais Tu vois c'est un véhicule qui a quand même On a dit qu'il est 2007 Ouais Il a 14 ans aujourd'hui Les technologies ont énormément évolué en 14 ans Imaginons ce véhicule refait avec les technologies d'aujourd'hui Ah bah Peut-être que c'est révolutionnaire Mais clairement Il y a un concept hein Il y a quelque chose hein Alors fais gaffe sur la route parce qu'il y aura peut-être quelqu'un Ouais Parce que euh Non mais ce virage là Par contre il est vraiment Waouh Il faut tourner hein C'est bon Attention de la faire dans l'air Waouh Ouais c'est bizarre T'as vu c'est Il faut vraiment s'habituer C'est quand même Waouh Et c'est très perturbant Et ouais On est pas rassuré rassuré quand même Non c'est pas rassurant qu'on dire ça hein Je pense qu'il faut être comme tu l'as dit Un vrai temps d'adaptation Ouais Ouais Au Pays-Bas ils ont essayé de louer les véhicules Ouais Et ça n'a pas fonctionné Ah bah tu m'étonnes Ils ont tous fini casser Alors essayez de pas le casser hein Il y a eu le petit pont Ouais faut quand même qu'on y a ça sur une route assez large hein Ouais et puis sur une route privée comme ça c'est bon Ouais Une voiture circuit je vois pas trop l'intérêt Attention ralentis ralentis on va jamais tourner On va tout ralentis On va mourir Oh la la On est balotté dans tous les sens Waouh Bah un grand merci à toi pour cette chance de m'avoir laissé conduire ça Ah je suis content d'être encore vivant Bah j'étais pas chaud pour conduire ça Ouais Mais merci de m'avoir donné la possibilité c'est vrai que j'étais pas chaud et c'est vrai que Bah c'est à faire une fois Ca fait partie des véhicules à conduire une fois dans sa vie Bon les amis c'est sur ce que la vidéo s'achève Franchement un grand merci à Denis Parce que là franchement avoir eu la possibilité de courir ça Et c'est vraiment pas évident Vous savez très bien j'essaye un nombre de véhicules assez conséquent par an Et ça c'est très très spécifique hein Même la moto j'ai jamais trouvé de mal Ca c'est très bizarre Denis où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors vous pouvez me trouver sur le site internet Prtgcollection.com Qui s'écrit de cette manière là d'ailleurs Voilà exactement Ou aussi au passage Oui également sur la plaque Et donc je suis situé dans le Maine-et-Loire À Jalet Qui est un petit village entre Cholet, Angers et Nantes On est pas loin du Puy-du-Faut d'ailleurs aussi ? On est pas très loin du tout du Puy-du-Faut Donc si jamais vous passez par là On est à une heure du circuit du Mans D'accord Pas très loin de la côte non plus vendéenne Et donc l'idée c'est de faire exactement ce qu'on a fait aujourd'hui Oui De pouvoir essayer voir des véhicules complètement atypiques Ou visiter Encore une fois la collection Et sachez que tous les véhicules ici On peut soit les essayer Soit monter dedans Pour faire un tour Donc c'est ça qui est Ton concept est quand même incroyable Voilà L'idée c'est de faire plaisir Et de se faire plaisir Totalement Et bien écoutez les amis Bah n'hésitez pas à aller encore une fois dans la description Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner et à commenter Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Et n'hésitez pas à venir En disant que vous venez de la part d'Alex Vous aurez une petite surprise Exactement Si vous venez de ma part ici Vous aurez une surprise Quoi ? Ah bah ça c'est une bonne question C'est une bonne question Salut Salut C'est ça.